Je vais vous faire un petit assemblage du point lecture parce que j'ai perdu tous mes rushs que j'avais enregistré pour les points lecture mis dans les Vlogmas. Alors vous avez déjà vu l'iris blanc, le pari des merveilles et une autre femme. Aucune femme au monde mais j'ai perdu les autres et je n'avais pas envie de faire un face cam pour faire juste tous les autres romans. Donc là nous sommes le dernier, avant dernier, enfin quel jour on est ? Je ne sais même plus quel jour on est. On est le jeudi 28 décembre donc je suis en train de tout retourner parce que j'ai tout fini de lire. Donc je retourne tout. Vous allez voir des assemblages, je vais changer le livre à chaque fois. Donc ça sera un petit montage du livre après livre. Mais voilà je vais faire un point lecture basique sans moi mais ça sera le plus simple pour vous pour que vous ayez un point lecture fin décembre. Alors l'iris blanc donc comme vous pouvez le voir c'est la dernière aventure de Astérix. Donc évidemment Gossini-Uderzo pour les papas. Mais désormais au dessin Didier Conrad et au texte Fab Caro cette année. Alors honnêtement on va dire enfin revoilà nos amis gaulois chéries. Parce qu'après le dernier album j'avais un peu de lassitude. Il faut quand même le dire. Je trouvais que c'était pas assez percutant, pas assez dénonçateur de ce qui n'allait pas. Ce qui est quand même le principe d'Astérix. Mais alors point de cela dans cet opus qui est vraiment drôle, émouvant et qui est juste un retour aux bases. Voilà. Alors suite à un mouvement de pensée politique qui est semé par un sous-fifre de Jules, César, on est bien d'accord, la Gaule, les légionnaires en place et le village réfractaires. Ils vont tous plonger dans les dictons sans que ni tête, les politesses, la volonté de ne pas heurter les minorités, les sensibilités et autres pas joyeusetés. Donc tout ce lissage déprime fortement tout le monde, y compris les sangliers qui en viennent quand même à faire des câlins à Obélix qui les cueillent comme des champignons. Ce qui est quand même pas logique. Alors que le malotru là qui est de la pensée positive vient faire son marché dans le village, il va bouleverser le cours des engueulades quotidiennes et tout va partir en vrille. Alors la première à déserter ses bonnes mines, donc la femme du chef, Mimine, n'est pas contente de son cochonnet, enfin du chef quoi, de voir Abra Raccourcix et elle va partir avec le penseur positif à Lucrèce pour voir son frère. Alors autant vous dire que Abra Raccourcix, Dixit cochonnet va être au plus mal, il va pleurer, soupirer, déprimer, etc. Et donc Obélix et Astérix vont partir à Lucrèce pour aller récupérer la femme du chef et puis ils vont embarquer le chef. Et puis merde, voilà. Alors entre pic à droite, pic à gauche, pic aux bien-pensants, aux chieurs donc, aux bouffeurs de graines, aux révisionnistes de l'histoire, aux tendances à tout accepter pour ne pas en discuter avec l'autre, cet album est véritablement jouissif, on s'amuse beaucoup, c'est drôle, c'est percutant, c'est bien foutu, les noms des nouveaux personnages sont bien trouvés et la morale de l'histoire puisque vous savez qu'à la fin, au banquet, il y a toujours un peu la morale, et bien les mots de la fin sont véritablement géniaux. Et ça fait un bien fou de dire merde, c'est con ! Bref, merci donc à Fab Carreau et à Didier Conrad pour cet album rafraîchissant enfin. Et donc merci tout spécialement au texte de Fab Carreau puisque Conrad, on savait déjà qu'il avait une belle plume, on va dire un beau crayon. Et bien Fab Carreau Anne m'a réconcilié avec Astérix. Merci beaucoup, à lui ! Deuxième livre lu, donc comme vous le voyez, le tome de l'enchantement d'Ambre-mer du Paris des Merveilles, donc qui est une création de Pierre Pével, cette fois-ci au dessin avec Étienne Villem, donc le Paris des Merveilles. Alors sacrée Isabelle, on va dire ça, non mais on va dire ça comme ça. Alors encore à torturer son cher Louis, qui on redemande en bon mason. Alors les voici dans la suite logique du tome 1, entre grandes batailles entre fées, dragons, licornes et autres secrets, et quelques secrets aussi que tout le monde veut conserver de par soi. Alors ils sont toujours comme chiens et chasses de là, mais avec une grande tendresse. Et les revoilà en enquêteurs de premier choix, arrusés pour obtenir des renseignements. Fiables, les renseignements, bien sûr, quitte à damer le pion de l'autre. Ah oui, couper l'herbe sous le pied de son mec, ça ne la gêne pas à la belle plante. Alors c'est sans compter bien sûr sur mon grand copain, le chat ailé à Zincourt, qui est le chat de Louis, et bien sûr les brigades volantes, puisque c'est pompé sur les brigades du Tigre. Voilà, version bien sûr Paris des Merveilles. Je rappelle que ça se passe à la belle époque, et que les deux mondes, donc actuel la belle époque que nous connaissons, est le Paris des Merveilles, et la version outre-monde cohabite. Et donc il y a les brigades du Tidre pour le commun des mortels, et les brigades volantes pour les autres. Voilà. Alors ce tome de Clos pense que le tome 1 de Pierre Pével, je sais c'est compliqué, mais vous devriez comprendre. Donc ça, ça clôt en fait le tome 1. Il y aura quatre autres BD qui vont sortir visiblement, qui seront donc deux par tome. Oui, ben ça c'est pas compliqué, jusque là vous y allez. Alors honnêtement c'est un bonheur et un délice absolu. Le dessin est divin, les textes sont percutants, l'univers est magique. Tout est magique en fait, tout est magique et envoûtant. Les joutes verbales entre Louis et Isabelle sont absolument drôlissimes. Et j'adore le côté drama queen de Azincourt. Bref, il faut désormais juste attendre les quatre autres tomes. Ça va être trop long, voilà, mais on va beaucoup s'amuser, ça va nous émerveiller. Donc ne loupez pas le tome 2, Les enchantements d'ombre de mer de Pierre Pével et d'Étienne Villem sur le Paris des Merveilles. Cette fois-ci c'est un roman, donc un court roman, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit petit. C'est « Aucune femme au monde » de Catherine Lucille Mour. Donc c'est dans la collection « Les dix chroniques » du « Pas changé » clandestin. Vous savez que j'aime beaucoup cette collection chez eux. Alors, on va dire qu'aucune femme au monde née comme Dédreux. En fait, un an plus tôt, Dédreux est une star. C'est une femme parfaite. Elle est une star adulée. L'amour, tout le monde l'aime. C'est l'amour du monde, en fait, on va dire. Et un incendie va se produire dans lequel elle va trouver la mort. Et cet incendie ruine véritablement son ascension. Si vous entendez des grands bruits derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est Hux qui est parti jouer avec son mulot. Et ça fait un bruit terrible. Il va me réveiller tout l'immeuble. Donc, Dédreux, en fait, meurt officiellement. Seul rescapé, donc, de cet incendie, c'est son cerveau. Alors, pendant un an, son impresario et un scientifique de génie vont fabriquer un clone. Ils vont véritablement remettre la plastique artificielle parfaite avec le cerveau qui est intact, donc, de la star. Pourtant, son corps est fait de métal, n'est plus aussi attirant qu'avant. Mais le cerveau de Dédreux, Dédreux, elle, veut revenir sur le devant de la scène. Alors, les deux hommes sont complètement dépassés par leur idée. Et ce côté apprenti sorcier les rattrape et les prend à la gorge. Car la nouvelle Dédreux, en fait, a du caractère, a toujours son caractère, a son idée fixe. Et un égo que le métal, lui, n'arrive même pas à faire plier. Alors, c'est une nouvelle qui a été écrite en 1944. C'est un très court texte sur la manipulation, la robotique, la psychologie humaine, la psychanalyse, l'analyse, l'apprentissage, l'assemblage aussi, homme-robot. Donc, le côté cyborg, la robotique. Alors, je rappelle que la robotique avait déjà été employée, c'est très récemment, par Asimov à l'époque, début des années 40. Et fait poser cette nouvelle-là pas mal de questions aux lecteurs. Alors, comme c'est désormais quasi réel, c'est notre monde actuel, pratiquement. Ce texte était sacrément avant d'avoir gardé ça en 1944. Alors, c'est sûr que si vous le lisez maintenant, il va vous paraître peut-être un peu dépassé dans le sens où vous avez vu, vous, plus ou moins ce genre de choses, l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Mais ce texte écrit en 1944 par une femme qui parlait d'une autre femme sans se cacher derrière son petit doigt et en dénonçant la dérive à venir. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est à lire. Après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut remettre les écrits dans leur contexte et dans la contexte surtout scientifique, en l'occurrence là. Et ne pas se dire « Ah oui, non mais bon, ça va, oh mais on sait tout ça ». Bah oui, vous saviez, oui, en 1944, vous étiez au courant. Oui, bien sûr, vous êtes des génies. Donc, en fait, incompris. Donc, honnêtement, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, allez lire « Aucune femme au monde » de Catherine Lucille Moore. Je rappelle que Catherine Lucille Moore est quand même une des seules femmes, enfin, une des deux seules femmes qui est au, vous savez, des Hall of Fame aux Etats-Unis, côté science-fiction, quand même au côté de Wells Orwell et La Clic, excusé du peu. Autre roman que j'ai lu, ça s'appelle donc « Chemin de Croix » de Hervé Gagnon. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de ma collaboration, on va dire, avec les autres troubles qui est une société des maisons d'édition suisses. Je ne sollicite aucun roman, c'est eux qui m'envoient de temps en temps, alors en gros, trois, quatre fois par an, des romans qui sortent chez eux, que ça soit des poches, que ça soit des brochets. Voilà, je les laisse faire. L'attaché de presse me connaît depuis fort longtemps, puisque en fait, on se connaissait depuis ses précédentes maisons d'édition. Donc voilà, je la laisse faire. Elle connaît mes goûts, elle connaît mes affaires et j'ai une liberté absolue puisque je n'ai pas de date, je n'ai pas de laps de temps, je n'ai pas d'impératif à les lire. Voilà, donc c'est absolument ce genre de choses que j'aime faire, c'est-à-dire que non, ne me presse pas et que, quelquefois, on puisse me surprendre. Alors, « Chemin de Croix » nous parle d'en fait un certain Patrick Kelly, qui est un détective privé low coast. Si, low coast. Spécialité en adultère, mœurs et autres banalités. Alors, pour une raison que l'on va découvrir, puisque quelquefois certains chapitres sont en italique et nous racontent le passé de Patrick et donc on comprend pourquoi il est devenu ce low coast. Et côté vie privée, c'est low coast aussi. Alors, il essaie de maintenir un lien avec sa fille qui est en adolescence et qui est suivie par un psy, avec une ex-femme qui va... enfin, avec qui c'est guère mieux. Mais le grand amour de Patrick, en fait, c'est tout simplement sa guitare, la musique, principalement le blues, et c'est tout. Voilà. Donc, pour lutter contre ses propres démons et contre ceux des autres, il en a cure. Il accumule les barres, il accumule quelques peintes, enfin, en tous les cas, quelques verres et il gratouille. Voilà. Donc, ça s'est fait. Et sa vie va basculer quand une bonne sœur, un jour, va lui remettre un sacré paquet d'argent et lui soumettre une demande étrange et assez surprenante. Retrouver un crucifix volé à sa communauté, sans faire de vagues, façon low poste. Et puis, façon surtout secrète, compte tenu de la valeur satanique de la croix qui aurait été utilisée lors d'une manifestation au XVIIIe siècle. Donc, Patrick va se lancer à la poursuite de cette croix. Et alors, il ne va pas toucher au divin, mais plutôt au diable et à ses adeptes. Alors, Hervé Gagnon utilise tout l'univers québécois, puisque ça se passe au Québec, pour nous mener ça et là, bien sûr, nous perdre et puis nous balader. Alors, comme vous le voyez sur la couverture, il y a écrit thriller ésotérique, ce qui est vrai. Alors, entre ésotérisme, intime et rebondissement, bien sûr, c'est un roman qui nous mène, qui nous promène, pardon, bien et qui prend du, on prend plaisir en fait à tourner les pages, sans que ça soit révolutionnaire. Attention, ne vous attendez pas non plus à un truc qui va vous coller au plafond. Mais, voilà, ça nous amène tranquillement. L'auteur, en plus, s'aime des paroles de chansons. Alors, en anglais, soit, alors, j'en ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit oui, quand même, c'est québécois, il aurait pu mettre des paroles en français. Le mec aime le blues. Donc, jusqu'à preuve du contraire, des chansons de blues en français, enfin, en langue française, c'est quand même pas le plus courant. Lui, il parle beaucoup de, enfin, si vous connaissez pas le blues, mais si vous connaissez un peu tous les noms qu'il cite, c'est quand même des pontes du blues. Et donc, moi, ça m'a absolument pas choquée, sachant qu'en plus, les Québécois sont quand même bilingues. Voilà, donc, honnêtement, je voyais pas le problème qu'ils mettent des paroles en anglais de blues. Au contraire, d'ailleurs, ça renforce. Moi, j'ai bien aimé ça parce que je le fais, mais je le fais pas dans mes romans, mais je le fais parce que je fais une bande son. Ça renforce le roman. Quand vous lisez, vous lisez ces moments plus ou moins d'état d'âme. Voilà, ça illustre ce qu'il pense ou ce qu'il ressent à ce moment-là, et moi, je trouve que c'était très bien. Et ça plonge aussi dans cet univers à la fois musical qui contrebalance bien le contexte diabolique. Alors, je rappelle quand même que le rock était le diable à ses débuts. Donc, voilà, il y avait beaucoup, quand le rock est arrivé dans les années 50, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'était la musique du diable. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, bref, c'est un bon roman. J'ai vraiment été vraiment agréablement surprise. Alors, ça ne révolutionnera absolument pas le genre. Mais, on passe un bon moment. Les personnages sont bien foutus. Il y a des rebondissements où il faut, quelquefois auxquels on ne s'entend pas. Et puis, Patrick Kelly, franchement, c'est un personnage qu'on aime bien découvrir. Voilà, il a ce côté un peu loser magnifique. Et ça fait du bien aussi de ne pas se prendre la tronche. Et ça fait du bien, voilà. Mais c'était un bon truc. Donc, merci aux autres. Voilà, vous m'avez encore envoyé un truc qui m'a fait passer du bon temps. Et c'est très agréable. J'ai lu ensuite, vous, les ancêtres de Bessora. Alors, honnêtement, Bessora, c'est véritablement quelqu'un que j'ai découvert, dont j'ai découvert la plume avec les orphelins, qui était tellement intense, immersive et bouleversant que je me suis dit qu'il faut absolument que je lise d'autres Bessora. Là, avec sa plume toujours lumineuse et très intelligente, elle nous emmène sur les chemins de l'alignée, de nos lignées. Alors, pour une passionnée d'histoire et de généalogie, alors la mienne est celle des autres, je rappelle, de répercussions des héritages émotionnels de l'histoire, avec un grand H, ce roman, je ne pouvais pas ne pas y toucher, on est bien d'accord. Alors, je n'ai rien à voir avec le personnage de Jeanne, enfin de Jane, ou Jeanne, bref. Mais c'est un personnage qui vous émeut, qui vous soulève, en fait. Bref, c'est un roman où c'est une saga, mais avec de la poésie, de l'apprentissage, de l'aventure aussi, de la réflexion, beaucoup de réflexion. Alors, au début du roman, on est en Cornouaille, je crois, si je me rappelle bien, au 17ème, et cette jeune fille est recueillie, littéralement, des ours, enfin c'est un bébé, quoi, quand on la recueille, par Abigail, qui est une vieille fille de 26 ans. Et elle va grandir, et en grandissant, elle s'avère être boiteuse. Et par, je vous passe le pourquoi du comment, sinon c'est idiot de ne vous irez pas lire ce roman-là, elle se retrouve déportée dans une plantation aux Amériques, malgré le fait qu'elle est blanche. Et donc, elle va se retrouver au milieu des damnés, des galeux, des condamnés, et elle va côtoyer, donc, les esclaves. Et pendant 7 ans, elle va tout endurer, jusqu'à ce que son propriétaire, en fait, son maître, la libère, la franchisse. Et pendant ces années, elle va apprendre, donc, aux Amériques, que dans la Bible, on indique que la clodication va lui permettre une descendance nombreuse. Et donc, elle va y croire. Alors, entre-temps, on va rencontrer aussi Ben, enfin, elle va rencontrer Ben, qui est un esclave noir, qu'elle va racheter, quand elle a été affranchie, elle va le racheter, elle va se marier, alors, on va dire, elle va le marier, vaut mieux, parce qu'on va dire qu'elle le marie un peu contraint et forcé. Et elle va encore endurer quelques déboires, y compris la naissance d'une boiteuse comme elle. Et là, Bessora, dans ce roman-là, nous montre cette lignée, alors, de femmes, ou de, oui, de femmes, principalement, en tous les cas, puissantes mais maudites, de mère en fille, ou de mère en fils, on va dire, puisque, à un moment donné, il y a un garçon qui va arriver, et qui vit dans un autre endroit, et qui est lié à cette femme. Et donc, on va découvrir, au gré des époques, les liens qui tissent cette femme ordinaire, et cette lignée, et toutes les épreuves qui sont traversées avec force, avec une certaine lumière intérieure, avec une certaine détermination, et surtout avec une volonté et une certitude de destin. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui se transmet du fait que cette femme aux Amériques avait appris que la claudication pouvait lui donner une descendance nombreuse, et il y avait quelque chose qui se transmet de génération en génération. J'aime beaucoup le travail de Bessora sur l'héritage, que ça soit dans Les Orphelins ou là. Là, elle travaille beaucoup sur l'héritage, l'esclavage, la fatalité, la détermination. Franchement, elle a une écriture qui envoûte, vraiment, qui est alerte, ironique. Il ne faut pas oublier, elle est quand même, quelquefois, elle a des remarques assez dans ses personnages, etc., ou des dialogues, qui sont volontairement provoquants, enfin, provoquants dans le sens, ce n'est pas provoquants pourris, c'est provoquants ironiques, mais intelligents, on appelle ça intelligents, donc. Ça, c'est Hux qui s'amuse avec les boules. Je n'en peux plus de ce chat, je vous jure. Il a trouvé une boule, et il faut absolument qu'il aille la chercher. Ah, mon Dieu. Se concentrer avec lui, ce n'est pas toujours facile, vous savez. Oui, elle peut être ironique, elle est affûtée sur toute sa plume, et je l'ai dit tout à l'heure, intelligente. Tortillette écrit très, très, très bien, et elle touche au cœur. Voilà, encore une fois. Alors, ce n'est pas un coup de cœur comme avaient été les orphelins, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon roman, et ça fait gamberger dans la petite caboche, et c'est pas mal de réfléchir, voilà. Oui, oui, il y en a qui regardent les romances de Noël, et qui lisent des trucs hyper légers. Moi, je lis des trucs qui me font réfléchir et qui me plombent. Non, mais c'est bien, c'est... Bon, c'est du Lisa, c'est du Lisa, voilà. Et après, on finit par la relecture, parce que je l'ai fini hier soir, je les ai relus en entier, tous les deux, j'étais trop... Et donc, j'ai relu ce petit bonheur qui est le forgeron de la Courdieu de Pierre-Alexis Ponçon du Terrail. En gros, c'est... Pour résumer, en gros, c'est les aventures rocambolesques de Dagobert, qui est un forgeron du couvent de la Courdieu, en plein milieu de la Révolution française. Alors, vous allez me dire, « Ah, rocambolesque ! » Eh bien, oui, forcément, puisque c'est M. Ponçon du Terrail qui a inventé « rocamboles », un personnage, et qui a donné, donc, l'adjectif « rocambolesque ». Voilà, ça, c'est fait. Alors, non, mais bon, voilà, hein. Comme ça, quand vous direz « rocambolesque », vous saurez que c'est M. Ponçon du Terrail qui l'a créé. Alors, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, j'ai une petite tendresse très particulière pour les romans feuilletons du XIXe, puisque ces deux tomes, en fait, sont parus sous forme de feuilletons dans un journal régional, pas du tout un parisien, à la base. C'est un côté capé d'épée, qui était très à la mode à cette époque-là, puisque, voilà, on est quand même à la fin du XIXe. Et donc, le forgeron de la Courdieu nous plonge dans cette période remuante, terrifiante, notamment dans le tome B, puisque nous sommes sous la terreur, avec des rebondissements. Alors, oui, je vous l'accorde. C'est très tiré par les cheveux, mais c'est tellement feuilleton du XIXe que, en fait, ça passe, si vous vous remettez dans ce contexte-là et dans cette façon d'écrire. C'était véritablement quelque chose qui était très étonnant, parce que, alors, quelquefois tous les jours, mais quelquefois toutes les semaines ou tous les jours, l'auteur devait publier un chapitre. Ou, oui, généralement, c'était des chapitres assez courts, mais il fallait tenir le lecteur en alerte. C'est-à-dire que, tous les jours, il fallait le pousser à la fin, faire un espèce de... ou de rebondissement, ou couper quelque chose qui donnait l'envie au lecteur de racheter le journal le lendemain pour savoir ce qui allait se passer. Voilà, il ne fallait pas couper sur un truc plan-plan de quelqu'un qui plante des carottes, personnellement, voilà. Donc, on est vraiment dans ce... dans ces feuilletons... ces feuilletons romans. Et là, entre duels, enlèvements, mariages secrets, conjurations, vengeance, héritage polier, on a droit à tout. Voilà, on navigue entre Dagobert, Toinon, qui est une femme, le chevalier des Masures, la comtesse, et toute la clique. Alors, vous avez multitudes, moult, moult personnages. Alors, c'est un roman qui est un peu moins connu que Rock'embol, mais qui, enfin, offre vraiment un rafraîchissant moment, mais vraiment typique des feuilletons littéraires de la deuxième moitié du XIXe, et avec la plume de pension du terrain. Voilà, alors elle est légère, elle est rebondissante. Elle s'adapte au gré des personnes, au gré des événements, au gré de ce qui arrive aux personnages, justement. Alors, je rappelle, enfin, je signale, parce que moi, je l'ai vu, j'ai eu beaucoup de mal, enfin, je l'ai vu dans mon cours d'histoire du cinéma, on l'avait vu, sous-titré en français, mais en italien. Il a été adapté en 1945 par un cinéaste italien avec très grand succès en Italie, depuis, plus rien. Voilà. Et franchement, si vous ne connaissez pas Ponçon du terrain, bon, alors peut-être aller lire Rock'embol en premier, parce que c'est quand même le plus connu. Alors, il y a plein, plein de tomes sur Rock'embol, c'est une saga, car c'est une des sagas du 19ème. Après, vous pouvez lire très bien celui-là. Moi, j'ai des vieilles versions, vous voyez. Ah, elles ne sont pas toutes jeunes. Voilà. Elles sont recouvertes, parce que c'est tellement vieux à l'intérieur, vous voyez. C'est les vieilles pages encore dentelées en haut, etc. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc, j'ai honnêtement, voilà, je ne voulais pas du tout le... Enfin, pas moi, mais à l'époque, la personne dont j'ai hérité, donc c'est... Je pense que j'ai hérité ça dans mes oncles. Et moi, je l'avais lu, donc franchement, j'avais adoré, et ils avaient recouvert avec du papier, parce que le donner à une jeune fille qui le balançait dans le jardin, ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, à l'époque, ça te coûtait 12 francs, le tomes, ce qui était quand même beaucoup. Voilà. S'il y a des Parisiens parmi vous, juste pour information, Ponçon du Terrail, en fait, est enterré au cimetière de Montmartre. Et alors, il fait partie de ces artistes, on va dire oubliés, en gros, puisqu'en fait, il a été mis en terre une première fois à Bordeaux. Et puis, quelques temps plus tard, il a été donc mis en terre dans le cimetière de Montmartre, dans une tombe qu'il faut chercher parce qu'il n'y a pas son nom sur la pierre tombale. Et c'est vraiment très dommage. D'ailleurs, je me suis plusieurs fois demandé pourquoi on ne lançait pas une collègue de fonds, vous savez, sur Ulule ou autre, pour lui faire juste à poser une plaque simple à, en gros, la plus simple du monde avec son prénom, son nom et les dates de décès, de naissance et mort. En gros, ça doit coûter 200 ou 300 euros avec écrivain dessous parce que, franchement, voilà, un écrivain qui a publié quand même plus de 120 histoires dans sa vie et qui est anonyme dans un cimetière avec même pas son nom sur la pierre tombale. C'est quand même fort de café. Ça me contrarie à chaque fois que je suis passée à Montmartre et qu'une fois, j'ai fait tous les cimetières pour le récupérer et je suis tombée sur une adorable vieille dame qui doit être morte maintenant parce qu'elle avait bien 90 ans que je croisais dans les années 90 et donc chercher la tombe et puis elle me dit vous avez l'air perdu, etc. Vous cherchez quelqu'un et je lui dis en fait, je cherche mon son du terrain et je trouve. Et elle me dit ah mais c'est normal, il n'y a pas son nom sur la tombe. J'ai dit voilà, moi je m'attendais à, enfin je ne me tendais pas à un gros monument mais je m'attendais au moins à avoir une plaque sur la pierre plate, quoi. Rien du tout, anonyme complètement. Voilà, donc comme elle me l'a indiqué parce qu'elle savait où il était, ben maintenant je sais où il est. Voilà, donc si ça vous intéresse. Alors je rappelle que quand il a été, enfin je signale que quand il a été enterré pour la deuxième fois entre guillemets à Paris, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient présents lors de cette animation, notamment Alexandre Dumafis quand même. donc voilà, le mec était quand même connu et était quand même respecté par ses pères. Donc voilà, appel lancé s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Allez, le forgeron de la Courdieu, donc voilà, tout ça c'était ce que j'ai lu au mois de décembre, donc deux BD et donc on va dire cinq romans, mais quatre romans en vérité et un petit nouvel. On ne peut pas appeler aucune autre femme au monde un roman parce que c'est une nouvelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est un format différent mais écoutez, de temps en temps je le ferai. Tiens, ça me plaît bien de faire ça en fait parce que ça vous permet de vous concentrer de vous concentrer sur les couvertures et pas sur mes pitreries habituelles. Donc voilà, vous avez un vrai point lecture à la fin de ce mois-ci qui n'était pas du tout prévu mais si je n'avais pas perdu mes rushs sur les vlogmasts, voilà, c'était une catastrophe. J'ai perdu tous mes rushs de lecture, j'avais fait des face-cam, je ne sais pas où je les ai foutus donc ne me demandez pas. Ah bah quand on est vieux on oublie, c'est comme ça. Allez, d'ici là portez-vous bien, faites attention à vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, de toute façon il y a d'autres vidéos qui arrivent derrière parce qu'il y a les bilans, il y a le bilan général, il y a les bilans, les top 10 des livres, il y a les bilans ciné, séries que je sortirai presque tous le même jour et vous piocherez ce que vous avez envie. Évidemment, il y aura le book haul de janvier avec les décorations de Noël derrière parce que de toute façon je ne vais pas laver ça avant le 15 ou le 20 janvier donc vous en avez encore pour un moment et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi je ne sais plus oh bah vous verrez bien voilà il y aura peut-être les vœux si le généralux c'est de bonne humeur ce qui n'est pas le cas en ce moment si le généralux c'est de bonne humeur on vous fera une petite vidéo courte en 5-6 minutes même pas pour vous souhaiter nos vœux pour la nouvelle année c'est pas dit qu'il accepte il fait un peu la gueule déjà pour les vlogs basses il fait déjà la gueule je me suis pris je me suis pris 2-3 fois des coups de griffe bien sentis quand même parce que qui voulait indiquer bon écoute c'est sympa avec ta petite caméra de me faire des films je sais que mes fans m'aiment mais moi je suis mystérieux je ne veux pas que mes fans me voient tout le temps voilà non non il est très très chiant donc en ce moment il est greux voilà il est très très greux en ce moment je suis bien sûre que la vidéo de vœux soit faite sinon bah écoutez je vous le ferai dans une prochaine vidéo sûrement dans le book haul dans le book haul slash pile à lire de janvier je vous présenterai mes vœux toute seule comme une comme une pauvre malheureuse abandonnée par son chat pouf je vous jure ce qu'il ne faut pas avoir comme bestiole allez bonne fin de journée si c'est la journée pour vous et puis bah écoutez bonne fête de fin d'année et puis si vous vous ennuyez le 31 décembre et que vous ne savez pas quoi faire je suis à la radio à partir de 21h vous verrez bien j'ai concocté une boum la boum de Lisa je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose que j'ai faite mais bon moi vous rigolerez parce que je fais le clown tout le temps de toute façon j'ai fait le clown tout le temps